C'est vous Jean-Marc ou pas ? Un petit peu. Je vous demande ça parce que c'est un obsédé sexuel, sans filtre. Non, c'est pas moi. Comment ? Non, c'est pas moi. J'ai ma femme qui écoute. Oui, mais votre femme, elle connaissait les spectacles, donc elle découvre pas. Non, elle découvre pas. D'accord, mais c'est un petit peu vous. C'est bizarre, on n'a jamais posé la question, mais d'où ça te vient, toutes ces idées quand même ? Non, mais je ne vais pas vous poser la question, je m'en doute bien. C'est dans votre tête et vous réglez vos problèmes, vous les réglerez sur le divan du psychanalyste. Mais par exemple, Jean-Marc s'adresse à une dame du public. Elle a un certain âge, on va dire la cinquantaine. Elle est venue avec son mari. Quel est votre prénom s'il vous plaît ? Je m'appelle Brigitte. Brigitte. Oh putain Brigitte. Oh putain, j'adore les Brigitte. Généralement, c'est des grosses chaudasses. Non, 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 non. Oh non. Oh si, demande autre résidence. Jean-Marc, s'il te plaît. Non, mais là vous êtes en impro parce que vous ne savez pas qu'elle va s'appeler Brigitte ou vous le faites à chaque fois. Mais en plus, là c'est un extrait du DVD je pense et on a eu une chance inouïe ce soir-là. Ah oui. Pour moi, quand on aime l'impro, c'est génial. Quand j'entends Brigitte, je me dis c'est bon, j'en ai pour un quart d'heure dans ma tête. Ça va être top et voilà, la vanne tombe et ça marche. Vous savez où vous êtes demain ? Je suis à Amiens. Oui, c'est la ville de ? De Brigitte Macron. Mais bien sûr. Ah bah voilà. Mais bien sûr, la chocolaterie Macron, c'est la ville de Brigitte Macron, du président Macron. Ils sont connus dans le lycée à Amiens. Je les invite à venir tous les deux à voir le spectacle.